bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai emprunté à la médiathèque dernièrement je suis retourné à la médiathèque après je sais pas combien d'années en fait j'ai été inscrite à la médiathèque pendant vraiment très 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 longtemps donc quand je vivais chez mes parents et puis une année je me suis pas inscrite de nouveau parce que j'y allais plus forcément beaucoup j'avais commencé à acheter pas mal de livres d'occasion c'était à peu près à l'époque où j'ai commencé à voir le blog et la chaîne donc voilà du coup je m'étais pas inscrite à la médiathèque depuis je pense 2011-2012 quelque chose comme ça et ça me manquait je savais que la médiathèque dans les villes où je vis était gratuite pour les moins de 26 ans et les nouveaux résidents donc ce qui était mon cas dans les deux cas et je me suis dit que ce serait quand même dommage de pas en profiter donc ça fait quand même plusieurs mois que je suis installée dans cet appartement et je viens enfin il ya quelques semaines tout juste de faire une démarche d'aller à la médiathèque pour faire mon inscription donc autant vous dire que du coup comme j'avais pas emprunté de livres à la médiathèque depuis super longtemps j'ai été hyper hyper contente j'ai emprunté pas mal de livres d'un coup j'y suis retourné quelques jours plus tard avec une amie et j'en ai emprunté de nouveau j'ai également emprunté un dvd donc je ne vais pas vous en parler ici je verrai si je parle de films dans une vidéo à un moment peut-être que je vous en parlerai aujourd'hui je suis là pour vous parler de toutes les bandes dessinées les albums et comics que j'ai emprunté à la médiathèque pour commencer j'ai lu la suite des walking dead donc le tome 22 une autre vie et le tome 23 murmure donc de robert kirkman et charlie à de là donc ce sont des comics que vous connaissez très très certainement mais dont on parle beaucoup puisqu'il ya une série télé qui cartonne en ce moment donc là la saison 6 il me semble vient juste de se terminer il ya pas très longtemps donc je la regarde en vo et ça faisait longtemps que j'avais pas continué walking dead voilà j'avais lu le tome 21 octobre 2014 et j'ai enfin continué donc l'histoire pour celles et ceux qui ne connaissent pas parce que c'est peut-être possible c'est que ça se passe en amérique à notre époque actuelle et il ya une invasion de zombies voilà les gens se transforment en zombies les gens meurent et se transforment en zombies par la suite et donc on va suivre rick et tout un groupe qui s'est constitué au fur et à mesure qui se battent pour survivre bien évidemment il ya beaucoup de morts et bien évidemment ils vont rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas encore décédé et ces personnes qui vont rencontrer ne sont pas toujours très sympathique on va dire donc voilà au final walking dead ce sont des morts vivants qui mettent la vie des personnes vivantes en péril mais aussi les personnes encore en vie qui mettent la vie d'autres personnes en péril je n'en dis pas plus pour ce qui se passe dans ces deux tomes pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu mais ça s'essouffle un peu les derniers tomes je me souviens et là du coup ça fera ça repart vraiment au galop et c'était vraiment hyper hyper intéressant j'ai j'étais complètement plongée dedans et j'ai adoré j'ai trop 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 envie de découvrir la suite j'espère que le top 24 et 25 seront la médiathèque parce que je veux je les emprunter de suite j'ai également lu cet album qui s'appelle le grand dessin de quentin blake peut-être que ce nom vous dit quelque chose et si ça vous dit quelque chose c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit de l'illustrateur officiel des romans de roi le dan roi le dan vous connaissez très certainement c'est charlie la chocolaterie c'est jels et la grosse frêche et mathilda et c'est encore plein d'autres romans qui sont absolument géniaux et donc voilà quentin blake qui a illustré tous ses romans et en voyant cet album j'ai reconnu médianement les dessins comme vous voyez c'est assez reconnaissable et donc du coup j'ai eu très très envie de lire cet album donc c'est l'histoire de deux sœurs qui s'appelle farful et freluche qui aiment dessiner et qui vont rencontrer un de leurs amis slim donc qui est un dessinateur de rue qui a envie de participer au concours du grand dessin mais qui ne peut pas parce qu'il dessine sur les trottoirs et que avec la pluie plus les gens qui marchent sur le trottoir et bien ses dessins s'effacent donc il ne peut pas participer et donc les deux sœurs vont lui offrir un stylo magique avec lequel il peut écrire dans les airs et donc voilà ça va faire tout plein de dessins dans les airs c'est un album très sympathique qui se lie vraiment à une vitesse assez incroyable un peu comme n'importe qu'un album les dessins sont très sympathique ça m'a vraiment rappelé de très très bons souvenirs puisque roi dalle est un auteur que je lisais beaucoup étant jeune donc les dessins de quentin blake me parle énormément et j'ai beaucoup aimé découvrir ce petit livre j'ai lu le premier tome d'une bande dessinée qui s'appelle le reste du papillon donc de ces deux marazano et yoin donc je vous montre la couverture vraiment les dessins sont superbe ça rappelle beaucoup les films des studios d'ibli si jamais vous regardez ces films ce livre pourra vous plaire puisque les illustrations font vraiment penser aux films d'ibli on va suivre tutu donc il se réveille dans un monde un peu étrange avec avec des lapins espions qui la suivent partout et des gens qui semblent pas trop vouloir d'être ici et puis un empereur qui est un dictateur en fait dans cette ville elle a envie de s'enfuir et malheureusement elle ne peut pas retourner chez elle donc peut-être que cette histoire vous rappellera légèrement le voyage de shiro s'en est énormément inspiré quand je l'ai lu ça me l'a beaucoup rappelé ça m'a aussi un peu rappelé à l'issopée des merveilles j'ai trouvé cette bande dessinée très chouette comme je le disais j'ai beaucoup aimé les dessins ils étaient vraiment très très bien fait et même si l'histoire est un peu un peu du déjà vu on veut dire c'était quand même très 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 chouette j'ai très très envie de lire la suite la suite pardon c'est une courte série en quatre tomes donc je pense que je vais emprunter les trois prochains tomes à la médiathèque tout à l'heure et on verra bien ce que ça va donner en tout cas je vous le recommande si jamais ça vous tente donc je vais quand même vous montrer une petite illustration pour vous donner une idée donc voilà vers le début de la bande dessinée donc vous voyez que c'est très très libre tout ça j'ai ensuite lu un album qui s'appelle volubilis de clotilde berneau et soja jung-in donc l'histoire raconte celle de volubilis c'est une petite fille qui vit avec sa grand mère et qui n'a jamais franchi les grilles du parc chez elle et elle va demander à sa mère si elle peut franchir ses grilles sa grand mère va lui expliquer qu'elle le pourra lorsqu'elle sera plus grande qu'elle lui fournira les clés pour qu'elle puisse voir le monde à l'extérieur c'est une très chouette histoire qui a une petite morale tout sublime c'est le genre d'album que j'aime bien lire les illustrations sont vraiment très chouettes c'est vraiment ce qui m'a donné envie de le lire voilà j'ai pris un petit peu au hasard et c'était une bonne découverte également emprunter titres le tome 13 à la folie de zep donc vous connaissez très certainement stuff ce petit personnage à la mèche blonde qui vous a peut-être fait beaucoup rigoler durant votre enfance en tout cas c'était mon cas j'avais déjà vu cet album enfin cette bande dessinée mais je me souvenais plus vraiment de l'avoir lu j'étais pas sûr d'ailleurs donc voilà je l'ai emprunté je l'ai relu ce sont des gags toujours aussi toujours aussi drôle en fait ça m'a toujours fait marrer donc voilà faut croire que j'ai pas beaucoup évolué je sais pas et donc du coup titeuf dans cette bande dessinée va rencontrer comment s'appelle ramatou une une élève qui arrive dans leur classe et qui vient d'un pays étranger et qui a dû fuir la guerre et donc il va être attiré par elle au point de laisser tomber Nadia donc voilà du coup c'est un nouveau souffle qui est apporté dans cette bande dessinée ça va être une nouvelle découverte et je suis curieuse de lire le tome 14 je sais qu'il est sorti j'espère pouvoir l'emprunter également on verra bien en tout cas j'ai passé un très chouette moment j'ai également lu sans famille donc le premier tome la mère barbe de rhin de yann des gruel d'après le roman d'hector malo donc vous avez très très certainement entendu parler de rémy sans famille à travers le dessin animé ou le roman pour ma part je n'ai pas lu le livre je n'ai jamais vu le dessin animé je savais dans les grandes lignes de quoi ça parlait mais j'avais très très envie de découvrir cette histoire et donc c'est maintenant chose faite j'ai lu uniquement le premier tome mais je compte bien comprenter la suite parce que j'ai beaucoup aimé c'est l'histoire de rémy un enfant qui suite à la à la ruine de son père adoptif va découvrir qu'il est un enfant adopté et que la mère barbe 1 n'est pas sa vraie mère et il va se retrouver dehors suite à ça parce que son beau-père va se débarrasser lui parce qu'ils n'ont pas les moyens de le garder les moyens financiers j'entends donc voilà c'est une histoire très triste ça commence dès le début ça commence plutôt mal en fait et ça m'a beaucoup émue j'ai beaucoup aimé ça m'a rendu très triste et je sais que c'est très très loin de terminer je sais que ça va vraiment être une histoire très dure mais j'avais vraiment envie de la découvrir la découvrir par le biais de cette voie dessinée c'est très sympa j'ai beaucoup aimé les dessins franchement j'ai adoré c'est très simple mais c'est vraiment très beau j'espère que vous pouvez voir donc voilà je suis assez impatiente de découvrir la suite l'avant dernier livre c'est l'émigrant de mariana chiesa matthéos matthéos donc c'est un album sans aucun texte sans aucun dialogue et j'ai adoré vous pouvez vous en ajouter ça parle des migrants donc des personnes qui fuient qui s'en vont de leur pays et qui essaient d'en rejoindre un autre donc ici on va avoir deux histoires en fait donc voyez hop et hop voilà les deux histoires se lisent en France puis dans l'autre et donc toujours sans parler mais on peut quand même très bien comprendre ce qui se passe donc dans la première histoire on va suivre les migrants il y a quelques temps quand elle fuyait donc les migrants européens qui fuyaient l'europe pour aller en amérique et puis ensuite dans la seconde histoire nous suivons les migrants qui viennent d'autres pays pour venir en europe donc voilà c'est un sujet tout à fait d'actualité avec ce qui s'est passé il ya quelques mois on a beaucoup parlé d'immigrants dans les médias etc c'est un sujet très important tout à fait d'actualité et j'avais envie de le découvrir à travers ce petit album donc j'ai j'ai envie de vous montrer une illustration parce que c'est très beau donc c'est c'est hyper simple mais c'est c'est frappant en fait et ils font un genre de parallèle avec les ozomigrateurs pour pour montrer en fait que les hommes sont en quelque sorte des ozomigrateurs je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire je vous recommande vraiment cet album si vous avez l'occasion de le découvrir je pense que c'est très important ça peut être lu par des plus jeunes et plus des personnes plus âgées ça peut être lu un peu par tout le monde et pour finir j'ai lu une bande dessinée qui est énorme vous voyez c'est un sacré parvée que j'ai également emprunté à la médiathèque donc c'est notre mère la mais notre mère la guerre de maëlle et christ donc maëlle est l'illustrateur et christ c'est l'auteur de cette bonne dessinée donc ça se passe pendant la guerre 14 18 et nous allons suivre roland comment c'est son bref je ne sais plus là ça m'est sorti de la tête qui est le nom de police et qui va enquêter sur trois meurtres vous allez me dire ouais ça se passe pendant la guerre ça se passe dans les tranchées etc et il va enquêter sur trois meurtres de femmes qui ne sont pas des soldats et qui ont été assassinés et sur chacune des femmes l'assassin a laissé une lettre donc une lettre qu'il a écrit et donc voilà le le lien de nom va essayer de découvrir qui est l'assassin et pourquoi s'en prendre à ces femmes et en parallèle à ça on va suivre on va suivre cette enfin on va suivre les poilus la victoire des franchies les difficultés de la guerre et l'horreur de la de la guerre donc c'est une bande dessinée qui est vraiment très intéressante puisqu'il y a à la fois un contexte historique et une intrigue policière donc ça a rendu un tout vraiment génial vraiment super intéressant qui qui est vraiment très très accrocheur et qui est un peu assez original je trouve de plus les illustrations sont vraiment superbes super si on peut dire elles illustrent très très bien la première guerre mondiale elles sont tout de suite pensées au sujet sont vraiment très très bien faites donc voilà je vous en montre quelques planches si vous avez l'occasion vraiment lisez cette bande dessinée elle est vraiment géniale je ne connais pas énormément la première guerre mondiale je lance un petit peu plus sur la seconde mais la première ça reste assez flou dans mon esprit et c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus d'autant plus que là ça se fait à travers une bande dessinée que c'était très très bien voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez envie de découvrir ses livres n'hésitez pas à me dire ce que vous vous lisez ce que vous si vous avez lu ses livres si vous vous allez à la médiathèque ou quoi on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je pense on parlera un moment j'en ai quelques-uns à vous présenter en attendant je vous souhaite à tous et à toutes de très 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 bonnes lectures comme d'habitude salut